Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vincennes TV.fr. Voilà, le cirque Pinder commence à se monter derrière moi, donc s'annoncent les fêtes de fin d'année, puisque vous savez que plusieurs cirques se réunissent sur la pelouse de rue à Paris, dans le 12ème, dans le bois de Vincennes, juste à côté de chez nous. Voilà, on a voulu vous faire un petit portrait, s'attarder sur un personnage qu'on ne voit pas souvent, c'est lui qui arrive avant tout le monde, il est là pour monter le chapiteau qu'il y a derrière moi, il s'appelle Claude. On a rencontré Claude pour vous, c'est maintenant et c'est sur Vincennes TV.fr. Alors voilà, on est dans l'antre du directeur technique du cirque Pinder, alors quand on est chez toi, combien de mètres carrés ? C'est hyper confortable, c'est très grand. On n'est plus dans le domaine de la caravane. Ah non, 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 c'est la sublime marque d'habitation, ça fait 50 mètres carrés environ. Ah, c'est pas mal, effectivement. Donc le salon, alors tu passes aussi beaucoup de temps, c'est-à-dire que c'est un peu ton bureau, évidemment tu y vis toute l'année, comment c'est-à-dire ? Non, c'est surtout, c'est pas trop mon bureau, actuellement si c'est aussi mon bureau, parce qu'il n'y a pas la caisse, mais habituellement le bureau c'est la caisse. Mais là, c'est mon habitation, sachant qu'on est toute l'année sur la route, et qu'on a besoin de vivre dans un confort, donc voilà, j'ai adopté ce principe-là, et c'est sympa comme vous pouvez le constat dire, d'un petit appartement sympathique, et c'est très agréable. Un grand appartement sur Paris maintenant ! Comment on peut définir ton métier ? C'est difficile à dire, mais bon, c'est un métier de cirque. Mon vrai métier, je suis un peu le directeur technique, on peut dire. Donc du chapiteau ? Voilà, c'est-à-dire que je vais gérer l'installation du chapiteau au départ, jusqu'à la fin, quand il arrive en sac, et jusqu'à la finition, quand tout est fermé, quand tout est monté. Il est arrivé il y a deux semaines, et puis il est tout neuf, il est tout beau, il brille, il scintille, donc il est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. D'accord. Et donc c'est vrai qu'on l'inaugure cette année, c'est du beau chapiteau. Mais c'est vrai que c'est un travail de langue à l'aime, mais bon, le temps est difficile à dire, parce qu'on est une petite équipe. C'est quoi, un mois ? C'est un mois, un mois, oui. Un mois pour monter le chapiteau. Voilà, on est au pied du cirque, cette nouvelle bâche dont on parlait. Alors Claude, explique-moi un petit peu ton métier toute l'année. Tu suis le cirque, parce que cette bâche, elle est là que pour Paris. Exact. Le grand format du grand cirque par d'ailleurs. Voilà, on arrive dans la capitale, donc plus grand, mais en tournée, c'est un chapiteau beaucoup plus petit, c'est vrai, puisqu'il fait 2000 places en capacité d'éducation, il est moins grand, mais c'est le même principe, on le monte aussi, on installe les gradins, donc c'est exactement le même façon de montage. Le même processus ? Donc mon travail est identique en tournée, mais bon, c'est vrai que je pars un mois avant que le cirque ne termine sa tournée, donc justement, monter ce grand cirque, c'est grand. D'accord, en fait, tu quittes la tournée pour un mois à l'avance, pour monter ça, puisque ça prend un mois ? Nous, on commence le spectacle en province et on termine à Paris. C'est ça, c'est le barou de l'honneur de l'année. On commence à tour, pour tout vous dire, on commence à tour au mois de février, et après on termine à Paris pendant deux mois, parce que cette année, on fait du 6 novembre jusqu'au 25 janvier. Alors on répète bien les dates, 6 novembre, donc c'est bien le 25 janvier. Cette année, on a un long séjour. Comment on en vient à faire ce métier-là ? C'est assez étonnant. Est-ce que tu es déjà dans le cirque ? Tu connaissais déjà la famille Pindé ? Non, 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 c'est un hasard. Alors explique-nous. C'est un concours de ce qu'on sent. Pour faire très rapide, parce que c'est un peu long, si on commence à l'expliquer, mais avant, on sortait du meuble, donc ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis issu d'une famille ouvrière, je ne pouvais pas aller voir le cirque, on peut m'emmener voir l'aménagerie du cirque à mort. Ah, à l'époque ? À l'époque où elle était gigantesque, et donc je connais le cirque à travers l'aménagerie, et j'ai découvert le cirque à 30 ans, l'intérieur du cirque, le spectacle et tout, parce que j'ai rencontré, lors d'une fois à l'exposition, quelqu'un qui était le directeur commercial du cirque à l'époque où J.B. Radochton l'a racheté. Il l'a racheté en 83, moi je suis arrivé en 84. Il n'y a pas de fric, tu n'as pas de fric ? Il avait besoin d'un service commercial, il voulait remonter un service commercial pour remonter une équipe qui proposait des opérations publicitaires avant l'arrivée du cirque, et donc je suis parti à l'aventure. Donc des meubles au cirque avec un plan ? Voilà, c'est vrai que sur le fixe, je suis parti en itinérant. On va rentrer dans le chapiteau pour voir un petit peu techniquement ce que ça donne, même si c'est en cours de montage. On y va ? Oui, bien sûr. Merci Claude, allez, c'est parti. Alors Claude, nous voilà enfin sur ce grand chapiteau peint d'air. Combien de places, combien de mètres carrés ? Parce que c'est affolant et encore, tu n'es pas installé. Là, il faut savoir que la longueur du chapiteau fait 68 mètres, elle a largeur 56. Et là, à l'intérieur, on est en train de monter le chapiteau, le gradin, pardon. Oui, voilà. Et on est en train de mettre les fondations, c'est-à-dire tout ce qui est la partie support des planches. Et après, on mettra les sièges, mais on peut se rendre compte que c'est quand même un travail gigantesque. C'est vrai que quand le spectateur rentre sous le chapiteau, on ne s'imagine pas qu'en amont, il y a un travail assez conséquent. Et bon, il y a 5 000 places. 5 000 places assises. Voilà, donc là, on est en train de monter le gradin. Après, quand le gradin sera monté, on mettra le plancher, on va des gradins pour remettre les loges. Les loges sont toutes autour de la piste. Et la piste du milieu, pour l'instant, il n'y a pas. Et après, donc, la Seine, qui est plus de décoffrage pour l'instant, et puis après, il sera décoré. Donc, t'as combien d'hommes sous tes ordres, parce qu'on les voit, ils sont tous un peu partout ? Voilà, il y en a là-haut, il y en a en bas, il y en a partout. Quand on réfléchit pour un tel travail, pour un tel chantier, c'est pas énorme, on est une dizaine. Une dizaine. Alors, il y a une notice, comment ça marche pour monter le chapiteau ? Parce que alors, moi, je n'y connais rien. Oui, effectivement, il y a une notice qui est fournie par le constructeur, mais du fait que ça fait 15 ans qu'on le monte, parce qu'on l'a installé en 2000, on a quand même l'habitude, on n'a plus besoin de la notice. D'accord. Pendant que le spectacle tourne, moi, je m'assure que le public est bien reçu. Tu fais un rôle public, tu es un homme d'orchestre. Je surveille tout le monde, l'accueil du public, comment le public rentre sous chapiteau, si ça se remplit normalement, si on ne va pas être en retard. Alors, Claude, pendant combien d'années, tu es encore pour 30 ans, là ? C'est bon ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je vais faire que Molière, je vais rouler en scène. Ce qui me plaît dans le métier, c'est qu'à la fin du spectacle, quand les gens sortent, ils ont le sourire et ils sont contents de ne pas passer un bon moment parmi nous. C'est l'objectif. On montre ce chapitre-là. Les gens, plutôt les enfants, quoi. J'adore les enfants et... Bon, je n'en ai pas, mais moi, j'ai des nièces, devrais une nièce. Mais c'est vrai que voir les enfants qui sont ravis, qui s'éclatent devant les clowns, qui sursautent devant l'acrobate, qui sont inquiets parce qu'il y a le trépèze virevolte en l'air. Tout ça, c'est l'aboutissement de ce métier. C'est ce qui nous permet de... C'est la passion, quoi. D'apporter du bonheur aux gens, moi.